Oui FM, la radio du rock. Les bonnes histoires du rock. Il était une fois peint les black par The Rolling Stones. Tom Kiris sur Oui FM. Pour Mick Jagger, c'est la chanson turque avec sa mélodie très orientale. Mais on y décèle avant tout l'influence du ragat indien grâce à l'utilisation d'un cithare joué par Brian Jones. Même s'il n'a jamais voulu le reconnaître, l'apport de l'instrument coïncide avec la tendance psychédélique initiée par les Beatles qui venaient de sortir Norwegian Wood. Mais peu importe, les arrangements doivent leur richesse à chacun des Rolling Stones. Alors que le morceau était joué trop lentement, le bassiste Bill Wyman a dirigé les opérations en jouant de l'orgue énergiquement. Aussitôt suivi par Charlie Watts cognant sur cet homme pour la signature rythmique exotique de la chanson. De son côté, Keith Richards affirme avoir trouvé le riff de guitare de l'intro et la mélodie. Voilà pourquoi Peinted Black est signé Jagger Richards et non pas Nuncafledge, le pseudo utilisé pour créditer l'ensemble des Stones. Par ailleurs, la couleur musicale contraste avec les paroles sombres de Jagger évoquant la perte d'un amour. On peut y entendre une métaphore sur la mort. C'est pas facile de faire face quand tout au monde est peint en noir. Beaucoup d'interprétations autour Peinted Black, notamment quand elle est devenue l'une des chansons préférées des G.I.s lors de la guerre du Vietnam. Certains y ont entendu un voyage sous LSD. Sortie en single en mai 1966, la chanson est intégrée à la version américaine de Aftermath, le premier album des Rolling Stones comprenant uniquement des compositions des Rolling Stones. Sous-titrage Société Radio-Canada